Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce qu'il s'est passé? On a voulu faire un grand détour. Bon, elle! Ça n'a pas dû être très reposant pour la chauffeuse, ça. On a appris à décrocher, enfin. Elle vit vraiment en nomade et en liberté. Tout seul, tous les deux. Oh! Une vraie lune de miel sur ses bonnes paroles. Allons voir ça. En prochain arrêt, Dawson Creek. Alors, comme ça parait déjà, on est plein d'arbres depuis à peu près. Même pas 10 km la frontière. Alors qu'on était dans les brèvres. Vraiment déjà dans le début. Les Rocky Mountains. Alors, on est finalement rendu à Dawson Creek, le Zero Mile, pour arriver de la route de l'Alaska. Mais, petit problème. Peut-être que vous l'avez vu aux nouvelles. On doit faire un détour. On va passer par Prince George pour monter en Alaska. Donc, on a un détour de 10 heures de plus à faire. La route s'est affaissée. Juste avant de Watson Lake. Malheureusement, on ne peut pas passer. Puis, la route, elle a fait ça au complet. C'est l'aventure. C'est comme ça. Oui. Alors... L'aventure est la nature. Le premier arrêt depuis le détour. On est un peu plus loin que Prince George. On est au Fraser Lake. On va se faire à souper. Puis, on va voir après ça si on continue la route. Parce que c'est vraiment un truck stop à rest area sur le bord de la route. On va voir un petit couscous ou au revoir. On cherche désespérément une place pour déjeuner. Parce que comme on avait beaucoup de routes à nord, on s'est dit, on ne va pas manger. On prend le premier endroit. Puis, on va trouver sa route. Puis, bien, à une heure et demie qu'on roule, on n'a rien trouvé encore. La blonde commence à 5... S'ennuyer, tu sauf café. Là, j'attends un café. Là, il faut trouver un café. Houston appelle Gaspers. Houston appelle Gaspers. Oui, il a finalement trouvé une place pour déjeuner. À la ville de Houston. Que pensez-vous qui est l'activité principale ici? On est dans notre deuxième tournée de véto. Ce n'est pas si pire, finalement. On va réussir à se rendre sur notre horaire à avoir Tuesday. On est chanceux. La température est avec nous. C'est beau. La route est belle également. On garde l'optimisme, la joie du voyage. Vous pensez que vous voyez un beau paysage, les amis? C'est très beau ici. Regarde, là. C'est très beau. Les gens qui restent sous peur de l'effort. Non, ce n'est pas de la réalité augmentée. Il n'y a pas un green screen. C'est du vrai de vrai. Quelque chose à dire? Heureuse. Je suis bien. Malgré le détour de 19h? Oui. Oui. Pas de problème avec ça. On est en vacances. Sur de l'accès. C'est ça. C'est une petite marche que vous pourrez trouver dans la ville de... Ça fait deux fois. Tee Lake. Tee Lake, on est. À nouveau là. Cinq minutes du village de Telkois. Qu'est-ce qu'on découvre? Deux beautés naturelles. Préparer des listes est un incontournable pour ne rien oublier. Aujourd'hui, je vous présente notre liste pour notre confort et notre sécurité. Premièrement, la liste pour notre confort. Choisissez une chaise de camping confortable. Une couverture. Une allume-feu. Petite table cliente. Apportez une playlist de toute la musique que vous allez aimer écouter. Et en deuxième partie, notre liste des éléments pour notre sécurité. Tapis de traction, triangle réfléchissant, pelle, câble de survoltage, lampe de poche, H, tout l'équipement pour la roue de secours. Encore une fois, c'est notre liste à nous. Mais il reste encore à vous de l'adapter. Finalement, c'est pas payé comme détour. C'est beau, oui. J'ai vu bire. C'est peut-être trois tanks de plus pour notre camionnette. Trois réservoirs. Excusez, trois réservoirs. Je suis rendu bilingue. Je parle à moitié French, à moitié anglais. Puis c'est rendu que c'est ma blonde qui me reprend. Sur notre détour, on vient de trouver une place capotée. Culturellement, c'est vraiment différent. On est dans le village de Kitwanga, où les totems immenses sont alignés devant juste la montagne des Sept Sœurs. Et trois, là, 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 là. Il y a deux heures et demie de l'après-midi en Colombie-Britannique. On est très loin au nord, à Méziadine. On voit les montagnes rocheuses remplies de neige. On va dire, est-ce qu'elles sont toujours éternelles? Écoutez, il fait 31 degrés. Dans le nord de la Colombie-Britannique, on n'est même pas de journée du Yukon. Ça fond, ça fond. Il y a des inondations partout. On nous dit de faire attention pour voir, je ne sais pas c'est quoi votre situation chez vous. Mais ici, on va avoir de l'aventure dans l'aventure. Un petit pépère, là. Eh, regarde. C'est comme la chanson de Joe Walsh, Rocky Mountain Way. Là, ce qui est un peu attirant, c'est qu'on voudrait arrêter à beaucoup de places. Mais c'est la route qu'on devait prendre pour revenir. Il faut se retenir pour ne pas y aller. Parce qu'on sait qu'en revenant, on va les faire. Ça fait que là, on s'embraye pour passer plus vite, pour passer de l'aventure. On devrait être au Yukon demain. On va en ayant su à plusieurs centaines de kilomètres par jour. On va y arriver. Tchao! Boko! C'est bon, là, de Gasper, hein? Eh, il a travaillé faible. C'est la place qu'on a trouvée. Eh, ça sent chauffé. Il a travaillé fort, hein? Oui, il a travaillé fort. Il était temps qu'on arrive aussi. Fatigué. Je pense que Lise avait une prémonition en faisant le logo de Gasper. André, viens voir, viens. On a un petit chemin. On a trouvé le... Écoute, on va camper, et on a accès à la rivière. Wow! 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 Eh, il y a une chance que tu l'as vue. Sur la route, c'est vraiment une petite pancarte. On ne l'a pas vue. On n'a pas de petit signal. On n'a plus de GPS depuis déjà 5-6 heures. On a trouvé cette place-là par nous autres-mêmes. Je suis fière de nous. On a... Eh, ben, c'est la place. Oui. Casper, il est juste en haut à nous attendre. On ne le voit pas. Bon, ben, là, hier soir, j'étais à la recherche d'un camping. Je voulais avoir le Wi-Fi. Un grand questionnement ce matin. Je chicanes beaucoup que les jeunes sont toujours sur leur cellulaire. Ben, je ne suis pas mieux. Pourquoi le Wi-Fi? Ben, le Wi-Fi, parce que je lis mes courriels tous les matins. Je vais faire un petit tour sur la page Facebook. Et en plus, ben, je lis mon journal sur ma tablette. C'est toujours par Wi-Fi. Puis j'ai un grand besoin de connaître la température. Ma journée dépend de la température. Je me lève le matin, je regarde la température, je sais comment je vais. Je vais m'habiller. Qu'est-ce que je vais faire dans ma journée? C'est inévitable. J'ai un grand besoin. On est les seuls qui sont comme ça, j'ai l'impression. Parce que si je me rappelle de mon grand-père, mon grand-père, il se levait le matin, il faisait froid, il mettait une petite lente. Il mouillait, il travaillait dans le garage. Puis s'il faisait beau, ben, il allait au jardin. C'était pas compliqué. Puis si au courant de la journée, ben, il faisait chaud, puis on enlevait notre petite lente. C'est tout. C'est très simple. Fait que c'est une drogue, hein? Quand on parle d'être sur les traces de Jean-Louis, je pense qu'il y a pas plus bel exemple, on est en plein coeur de la forêt boréale. Sylva boréalie. Aujourd'hui, la forêt boréale est le plus vaste écosystème de la Terre. Cette écharpe verte, éclinée par les conifères, fait jusqu'à 1000 km de largeur et s'étend sur trois continents, l'Europe, l'Asie et l'Amérique. Au moins quatre fois plus étendue que l'Amazonie, la boréalie comprend à elle seule environ le tiers des forêts du globe. Là, on est dans la maison à Félix, hein? Félix, lui, il venait de la Tuque. Oui. Ben, la Tuque, c'est-tu en boréalie, ça? Plein coeur de la boréalie. C'est là qu'on a vécu toutes les deux, tout seuls. Sors-moi donc, Albert. Non, 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 non. Sors-moi donc, Gaspard. Sors-moi donc de la maison. Éloigne-moi des enfants un peu tout seuls tout le temps. Ah ben, on va les laisser sur leur lune de l'air. C'est le prochain été. Sors-moi donc,